T-Prix les Gérants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer en fait comment j'ai créé le décor que j'ai, comment j'ai créé une sorte de système d'éclairage qui fait qu'une partie de l'appartement peut se transformer en mini studio assez rapidement. En fait le décor il est majoritairement recyclé de panneaux, Ikea, je crois que j'ai jamais su exactement à quoi il servait. Du coup je me suis dit que j'allais me servir de ça comme base. Au tout début j'ai pris un petit peu des mesures, j'ai essayé de voir comment ça pouvait fonctionner. Je suis parti sur une idée d'essayer de remplir le plus d'espace possible parce que j'avais pas envie qu'on peigne les murs parce que déjà l'appart est assez sombre, là ça se voit pas mais l'appart est assez sombre d'une manière générale. Et peindre les murs dans une couleur plus sombre qui est l'espèce de bleu vert sombre que j'aime beaucoup et que j'avais sur mon décor précédent, le peindre dans cette couleur là ça me semblait pas un bon bail quoi. Du coup j'ai commencé à enlever l'espèce de carcasse, d'enlever cette espèce de plastique qu'il y a autour des panneaux. Et comme j'avais pas envie de peindre, j'allais créer des sortes de toiles sur lesquelles j'allais peindre et qui allaient me créer le fond. J'ai enlevé la carcasse en plastique et j'adapte mes cadres pour pouvoir ensuite, vous allez le voir très bientôt, mais tendre une toile dessus, peindre cette toile et l'intégrer sur celui-là. Le problème c'est que comme je voulais avoir le maximum de l'espace, j'ai eu basiquement deux choix. Comme vous pouvez voir, le mur ne se presse pas à juste des formes rectangulaires parce qu'il y a cette espèce de triangle que font les poutres au milieu qui fait une sorte de gigantesque A de l'anarchie sur le mur. Et du coup j'ai décidé de partir sur, j'avais le choix en fait entre partir sur des sortes de triangles ou d'avoir plusieurs formes, un peu plus, ouais, de rectangles, je sais pas. Enfin bref, au début je me suis dit que ça allait être une bonne idée, puis vous allez voir pourquoi, vous allez voir qu'en fait ça rend pas bien et c'est pour ça que j'ai rétrogradé. Donc du coup je tends la toile et avec une agrafeuse, une grosse agrafeuse murale, je l'installe en fait, tout simplement. Je l'agrafe un petit peu partout. Je vais pas vous montrer sur toute, je vous montre que sur la première un peu le process. Tout est en accéléré, là c'est en accéléré mille fois je crois, enfin mille fois, à mille pour cent, donc dix fois. Les agrafe ne rentrent pas toujours très bien, c'est pour ça que des fois on me voit donner des coups de marteau dessus. Bref, ça prend pas mal, c'est plutôt simple à faire, mais j'avoue que ça prend quand même pas mal de temps. Surtout qu'en plus là il y a pas mal de cuts, etc. Je crois que pour faire les trois toiles ça m'a bien pris une après-mère. Bon ça compte le vissage et l'installation de ces formes un peu non rectangulaires. Bon ça compte le vissage et l'installation de ces formes un peu plus d'un 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 peu plus. A ce stade là, je suis pas hyper convaincu par la forme, mais je me dis, il faut que je paye une pourvoir. Du coup c'est ce que je vais faire. Alors plutôt que d'acheter une peinture, parce que vous allez voir on a fabriqué énormément de choses, donc on a investi pas mal de thunes dans la fabrication de meubles juste en matière première et un peu en outils, parce qu'on avait pas de six sauteuses, on avait pas certaines forêts, ce genre de choses. Et plutôt que d'acheter une peinture pour toiles, ce que j'ai fait c'est que j'ai juste récupéré la peinture pour mur qu'on avait utilisé pour repeindre la chambre dans la part précédente. Donc ça c'est une étape plutôt simple, j'ai dû faire deux couches, parce que la première suffisait pas. Au début j'avais prévu de mettre un rétro-éclairage par derrière, sauf que, comme j'ai dit, c'est de la peinture pour mur, et en fait quand tu mets deux couches de peinture pour mur, y'a rien qui passe au travers, j'ai pu mettre mes lumières les plus puissantes, ça ne passait pas au travers. Donc l'idée du rétro-éclairage des toiles a été abandonnée. C'est pas grave, parce que comme on va le voir, je suis resté sur une idée, sur une ancienne idée de lumière, et je trouve que ça rend plutôt bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc bon, après la deuxième couche et le séchage, il était temps de tout mettre en place, et de faire quelques essais de qu'est-ce que ça donnerait avec le cadrage, etc. Et ouais, là je me rends compte que je suis pas convaincu, j'essaye sans la partie au milieu, je savais pas encore trop quoi faire. Je vous avais demandé sur Instagram ce que vous préfériez, entre plusieurs options. Mais bref, à ce stade-là, je me rends compte que j'aime pas du tout ces formes-là. Donc je vais essayer de les rendre plus simples, et de juste faire des panneaux rectangulaires. Après la construction de ces panneaux, il a fallu faire l'espèce de petit socle à figurine pop que vous voyez sur le panneau de gauche. Donc j'ai pris un bout de bois, c'est une chute de trucs qu'on a fabriqués, que j'ai peint en rose, tout simplement. Avec la même bombe que j'avais utilisée pour peindre mon casse de thermique, une bombe de peinture acrylique. Et comme il va y avoir un ruban LED à l'intérieur pour l'éclairer par en dessous, il fallait que je crée une sorte de rainure. En tout cas, c'est là-dessus que je suis parti comme idée. Donc du coup, je fais mes marques et j'attaque à la dremel. L'important quand on fait ce genre de choses, c'est bien entendu de porter des lunettes de protection pour éviter d'avoir des petits morceaux de bois ou même de sûre, parce que ce n'est pas agréable à sûre dans l'œil. Voilà, et un masque pour se protéger, parce que là, en gros, ce que j'utilise, c'est, je ne me rappelle plus comment c'est, c'est une petite meuleuse. Donc je fais énormément de sûres de bois très volatiles. Et c'est vraiment pas bien d'avoir ça dans les poumons. Déjà, ce n'est pas agréable, je ne sais pas si c'est dangereux, mais avoir de la la sûre dans les poumons, on se doute que c'est mon top. Ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser des rubans LED, les coller avec du double face dans cette rainure, et les passer à travers la toile avec une petite incision, afin de pouvoir mettre derrière tout ce qui est l'électronique, en fait, qui permet de l'alimenter. Donc là, j'utilise une petite fraise boule juste pour faire les coins, parce que ma petite meuleuse ne pouvait pas passer dans ces coins-là. Donc après une dernière mesure, on est prêt à installer le décor, avec notamment ma grosse lampe de rétro-éclairage, et des sortes d'ailettes en plastique que j'ai mis, pour éviter que ça surexpose, justement, l'étagère à pop, et la petite broderie, les filles c'est mieux, qui est à droite. Donc maintenant, il faut s'occuper de la partie éclairage, pour de vrai. Du coup, ici, je vous montre comment fonctionne le système de fixation de mes panneaux LED sur leurs trépieds, et installer deux trépieds avec les panneaux et les rétro-éclairages, c'est relou. Du coup, j'ai décidé d'avoir un système de lumière qui descende du plafond. Donc pour ça, il faut que je recrée ce système de fixation, pour pouvoir le mettre sur mes nouveaux supports. Du coup, j'ai pris des grosses vis, que j'ai poncées et meulées, je cherchais encore la technique qui était la plus efficace, pour leur donner une forme ronde, et pour que ça puisse rentrer, du coup, dans le panneau LED. Alors, une fois que la forme est vaguement ronde, il faut la rendre ronde plus, 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 pour vraiment que ça marche. Bref, l'idéal, ce serait d'avoir un tour d'une d'une heure. Je n'en avais pas, du coup, j'ai utilisé une perceuse, comme un tour. C'est-à-dire que j'ai fixé mon truc dedans, et je l'ai mis dedans. Et ensuite, on prend un écrou, qu'on va visser, et qu'on va mettre à la même taille. Vous allez voir pourquoi, très vite. Donc là, l'étape est la même. On voit que j'ai changé d'outil. Je suis passé à la meuleuse plutôt qu'à la ponceuse. Je vais un peu essayer les deux de façon vaguement indifférente. Je vais tout le temps garder la ponceuse pour la fin. J'avoue que je ne me suis pas vraiment fait d'idée de ce qui est mieux. L'avantage de la meuleuse, c'est qu'elle dure plus longtemps. La ponceuse a un outil qui s'abîme plus vite. Donc une fois qu'on en a un de complet, ce qu'il faut faire, c'est mettre à taille l'autre. Parce que j'ai deux panneaux LED. Une fois que ceci est fait, on est prêt pour l'essayage. Et on peut l'écarter. Et comme ça, on a nos deux trucs ronds qui permettent de guider et qui créent un épaulement sur lequel on peut venir se visser. Et voilà. Plus qu'à créer le remplacement du trépied, vu qu'on a créé le remplacement du support du panneau LED. Donc ce que je fais, c'est que je prends des... C'est même pas des tasseux d'ailleurs, c'est des bouts de planche qui ont été coupés. Et avec un écrou que j'enfonce en force, je crée un filetage à l'intérieur. Alors j'avais fait un perçage avant. Et après, je suis prête à mettre mon support. Et voilà. Le système que j'ai choisi, c'est de créer une sorte de rail à l'intérieur de ces supports pour qu'ils puissent glisser autour d'un axe. Du coup, d'abord, je fais des trous de chaque côté. Du coup, une fois que les perçages sont faits, je suis prête à s'y sauter ces encoches. Et je mets un petit crochet au bout pour pouvoir passer une corde. Un petit coup de ponce sur les arêtes. Et on est prêt à installer la fixation. Donc j'ai mis deux petites équerres dans la poutre de la mezzanine. Et avec un système de vis et de rondelles et d'écrou, je vais pouvoir mettre tout ça dans mon encoche. Donc là, c'est ni la rondelle finale, ni la ficelle finale. C'est juste une sorte de prototype pour voir si ça fonctionne. Il va me falloir des rondelles beaucoup plus grosses parce que les rondelles, là, actuellement, s'enfonçaient dans les encoches. Et voilà. Là, on voit les rondelles sont beaucoup plus grosses. Et du coup, j'ai un petit système de mousquetons. Donc j'ai juste à déclipser. Et hop ! Alors le premier fonctionne mieux, le deuxième fonctionne moins bien parce qu'il est coincé contre le plafond. Donc il y a besoin de le convaincre un petit peu avec des petits à-coups. Et voilà. Une fois que c'est descendu du plafond, il n'y a plus qu'à les mettre en position. Les brancher Et les allumer Ce qui est hyper bien du fait qu'ils sont sur le plafond. Déjà, il y a un gain de place, ça est plus rapide à mettre en place. Je n'ai pas besoin de mémoriser les emplacements, etc. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut circuler autour beaucoup plus facilement que s'il y avait un trépied qui prenait beaucoup de place au sol. Le désavantage, c'est qu'il m'arrive de me cogner la tête dedans. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai enfin un genre vrai décor hyper chouette avec de la lumière qui descend du plafond. C'est trop bien. J'en profite de cette vidéo pour vous parler d'un truc tout nouveau qui vient de sortir. C'est le bouton rejoindre en dessous de cette vidéo, à côté de celui de s'abonner. Et qui permet pour 99 centimes par mois de faire partie de la Tipeee Family, avoir des emojis, des badges spéciaux exprès, etc. Je vous en parle plus si vous cliquez sur le bouton. En tout cas, ce n'est pas cher. Ça me soutient beaucoup et ça me ferait vraiment plaisir de vous voir plein dessus. Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada